Musique Aujourd'hui, dans Cap Sud-Ouest, nous avons décidé de mettre à l'honneur des femmes et des hommes sans lesquels notre région aurait sans doute beaucoup moins d'attrait. Car si le Sud-Ouest a la chance de posséder un incroyable patrimoine, sans doute l'un des plus riches de France, il le doit en grande partie à celles et ceux qui font vivre ces lieux, les restaurent, parfois même les sauvent de l'oubli. Du château de Comar, un impressionnant ensemble castral du Périgord, jadis en ruine. Au bunker des plages du Médoc, menacés de disparition sous le sable, vous allez découvrir des combattants de la mémoire, des personnages attachants qui s'investissent notamment pour des raisons familiales. Voici Cap Sud-Ouest, les Sentinelles de l'Histoire. Sous-titrage ST' 501 Au pays des mille et un châteaux, la Dordogne, Comar, à 20 kilomètres de Sarla, revendique à juste titre une place à part. D'abord parce qu'il concentre en un seul lieu plus de 15 000 ans d'histoire. Ensuite, parce qu'il est le cadre d'une aventure humaine contemporaine, celle d'un sauvetage mené depuis plus de 50 ans par un descendant lointain des fondateurs du château. On se trouve dans une vallée qui est quand même assez particulière dans le Périgord. Déjà, visuellement. Visuellement, la vallée dite de la Grande Beune. Et puis c'est vrai que quand tu arrives de la forêt, tu débouches dans une vallée, la vallée des Merveilles, quelque part, dans un autre univers où il n'y a aucune insertion du XXe siècle. Et avec ces deux châteaux qui se font face, Comarque et Lossel, qui sont dans leur jus. Et en fait, quand on arrive là, tout d'un coup, cette vallée préservée, on est dans un autre univers. Complètement magique. On est ailleurs. D'ailleurs, on passe, on entend le son, le son de l'eau. Cette source de Comarque, elle est très importante dans l'histoire du lieu. Absolument. C'est elle qui a donné la vie à ce lieu. À l'époque, il faut imaginer les troupes de reines qui descendaient des plateaux, venaient s'abreuver, pètre dans la vallée. Et les hommes avaient la viande, l'eau et la possibilité de s'abriter dans ces reliefs karstiques, ici. Elle est extrêmement abondante, été comme hiver. On en a fait vraiment source magique, quoi. Est-ce que tu te souviens, la première fois que tu empruntes ce chemin et que tu découvres le château de Comarque ? Difficilement précisément, mais en tous les cas, assurément d'ici, on ne voyait rien. Nous, nous sommes. Le site était entièrement recouvert par les arbres. On ne distinguait que le haut du clocher mur. Il y avait une colline tout en bas qui descendait au milieu de la vallée. Et tout le site était entièrement enfoui. Tu avais quel âge ? Je ne sais pas, je devais avoir 16 ou 18 ans. Et tu ressens quoi à ce moment-là ? Belle émotion d'un navire qui allait s'écrouler. Enfin, je veux dire, de quelque chose qui allait disparaître. C'est au XIIe siècle que l'un des lointains ancêtres d'Hubert reçut la mission, par l'abbaye de Sarla, de contrôler cette vallée au croisement de routes commerciales importantes. Très vite, la modeste tour en bois va laisser place à un ensemble castral impressionnant par sa taille, rare dans son organisation. Comarque est en effet une co-seigneurie où plusieurs familles nobles vont cohabiter, parfois même se disputer la domination. Au XVIe siècle, le site est abandonné. Inexorablement, la végétation envahit les lieux. Les murs tombent, les toitures s'effondrent. Le château devient une carrière de pierre. Cette ruelle là où nous marchons... Il y avait 1,50 m au-dessus des murs et l'intérieur des maisons était enfoui. 1,50 m au-dessus des murs ? Absolument. Alors là, ça signifie que tout ça, il a fallu que tu le sortes. Absolument. Comment tu t'y prends ? C'est quoi ? C'est des sceaux ? Ah non, là on a eu des engins mécaniques sous surveillance archéologique. Effectivement. Le site a fait l'objet pendant 25 ans, tous les ans, de campagnes archéologiques. Je ne te dis pas. C'est un endroit qui fonctionne aussi avec les lumières. On est devant quelle partie du château ? C'est quoi ? C'est une chapelle ? C'est en fait le clocher-mur. Il manque une partie de la nef. Et là, c'est le clocher-mur avec ces trois belles emplacements de cloches. Et c'est tout ce qui apparaissait autrefois. Quand on le découvrait, enfin quand j'ai commencé les travaux, on apercevait que cette partie-là, tout le reste était enfoui. On a trouvé dans les fouilles archéologiques, sur le flanc de la chapelle, cette croix qu'on a remise à l'automne dernier. Et qui est la croix templière, en fait, comme le drapeau, le pagnon qui est là-haut. Tu rachètes officiellement ce château, le château de tes ancêtres, en 1972. Est-ce que c'est exact que tu as commencé à y travailler avant d'en être propriétaire ? Oui, oui, oui. Il a fallu 15 ans de négociations pour les propriétaires précédents s'en désintéresser. Et effectivement, j'ai commencé à couper les arbres, à dégager, à étayer, surtout, parce qu'il y avait des bérinces partout. Il fallait se dépêcher. Oui, mais ça traduit quand même ta volonté de faire. Tu viens officieusement, illégalement ici. On peut dire ça. On peut dire ça. C'était plus fort que toi. Il fallait sauver, oui, à tout prix. Sinon, tout disparaissait. Tu as nourri tes travaux aussi des archives personnelles, des archives familiales. Bien sûr, oui, il y a eu des historiens. Un historien, Christian Rémy, qui a travaillé sur toutes ces archives. Et puis, il y a eu ces campagnes de fouilles incessantes. Alors, pour les archéologues, ce qui est fabuleux, c'est que le site ayant été abandonné fin 16e, il n'y a pas eu d'ajout. Ça, c'est très rare. Tu as très peu de monuments où il n'y a eu aucun ajout après le 16e. Et c'est ce que ressentent les visiteurs ici, c'est qu'ils ont cette émotion d'être dans ce berceau du Moyen Âge d'une manière authentique. Le bâtiment qui domine ce lieu, c'est bien évidemment celui du Seigneur. C'est symboliquement le plus important. Le château, donc avec plusieurs parties, le donjon romand à l'origine, le donjon 13e qui lui a été accolé, avec un confort tout à fait différent. Et puis, les logis qui se trouvent face à la vallée. Toi qui as mis tant de temps, de ton énergie dans la restauration de ce château, quand tu vois ce donjon, tu penses à ceux qui l'ont bâti ? Absolument. Ah oui, ça avec beaucoup d'émotion et d'admiration. Je crois qu'il y a des architectes contemporains d'ailleurs qui ont été séduits par le lieu. Tu fais allusion à Jean Nouvel, c'est vrai qu'il est de Sarlat. Et il a souvent dit que c'est un lieu qu'il avait beaucoup inspiré. Ah, carrément ! Oui, il voulait faire d'ailleurs un jumelage entre une de ses grandes tours et comarques. On arrive dans un endroit qu'on pourrait prendre pour une belle terrasse. Et en fait, nous sommes dans une salle. Et une salle ô combien importante dans ce château ? C'est ce qu'on appelle la hola, la salle de justice, qui était la salle seigneuriale de réception. Et puis maintenant, on a l'accès depuis l'an dernier au grand corps de logique qu'on ne voyait plus jusqu'alors. C'est une partie majeure du castrum, du château. Et tout le grand mur sur la vallée était en train de sombrer. Et effectivement, depuis la salle romane jusqu'en roue, il n'y avait plus rien. Dans les outils que tu as amené à utiliser, il y a des outils très modernes, notamment la modélisation 3D. C'est une vision assez étonnante du château. À quoi ça te sert ? On a commencé dans le travail archéologique. C'est un apport considérable pour les archéologues déjà. Et donc, on a commencé à faire ce travail il y a 3-4 ans. Et ça permet une lecture, une vision qu'on ne peut pas avoir autrement. Le site est tellement complexe avec tous ses niveaux, etc. Et donc, pour les visiteurs, on espère pouvoir, à la suite de ces données de base, pouvoir le médiatiser, pouvoir l'exprimer d'une autre manière pour que les visiteurs puissent en profiter pleinement. Là où nous sommes, il y a plusieurs grandes salles voûtées dessous, avec encore des traces troglos, d'ailleurs, dans ces mêmes salles. Et ce 3D arrive à préciser tout ce gruyère que représente la falaise de Comarque. Au cœur de l'histoire de France, avec un grand H, il y a toujours des histoires plus intimes. Direction les plages du Médoc, sur les traces de la Seconde Guerre mondiale et de ses plaies encore à vif. Sur ordre d'Hitler, on a bâti ici l'une des pièces maîtresses du mur de l'Atlantique, 350 bunkers en béton. Des témoignages lentement ensevelis sous le sable. Mais un homme s'est investi d'une mission, dégager ses fortifications pour ne pas oublier. Jean-Paul, rien que sur le site des Arros, il y a combien de bunkers ? Il y en a plus de 20. Et sur une distance de combien ? À peu près un kilomètre. Donc déjà, c'est une place importante dans ce mur de l'Atlantique ici. C'est une place importante. C'est un point stratégique à cause de l'entrée de l'estuaire sur 350 qui ont été construits. Donc là, on s'approche... du poste de direction de tir. C'est le plus gros ouvrage. Il fait 1 500 m3 de béton et il fait 65 tonnes de ferraille sur 4 niveaux, 10 mètres de haut. Ah, mais ça pèse une tonne, cette porte ! Deux fois 3520 kilos. Et ça continue à s'ouvrir comme ça ? Oui, je les ai toutes dégrippées. Alors, explique-moi, quand tu as commencé ton travail, c'était dans quel état ? Alors, j'ai un repère parce que, regarde bien, ici, on a l'emplacement d'un tasseau en bois. C'était pour éventuellement y fixer un revêtement mural. Et donc, debout sur mon tas de gravats, avec ma main, j'arrivais à toucher le plafond. Bon, ça veut dire quoi ? Le sable et le gravat, il arrivait à quel endroit ? Ah, ici. Puisque là, je suis rentré par là à plat ventre. Mais par rapport à la pièce, ça veut dire que ça fait une quantité de sable phénoménale ? Oui, il a fallu deux ans pour vider rien que cette salle. Donc, je ne peux pas te dire le nombre de mètres cubes, mais je sais qu'avec les 24 autres ouvrages que j'ai désensablés, j'ai fait le calcul en gros 650 mètres cubes. Avec deux seaux. Avec deux seaux ? Avec deux seaux, uniquement dans cette salle, parce qu'on ne peut pas mettre de brouettes pour monter. Au dernier seau, j'ai jeté la pelle, j'ai écrit un cri de fauve. C'est solide ? Oui, c'est bon. Donc, Eric, ici, nous sommes dans un poste d'observation. C'est le niveau de l'extérieur qui est à ras du sol, qui permet, avec ses fentes, à 180 degrés, de pouvoir visionner à la jumelle, à la lunette binoculaire ou géonométrique. Et éventuellement, un poste à mitrailleuse. Pour quelles raisons, personnel, tu t'impliques autant, toi, dans cette histoire ? Ça fait 16 ans que je me suis impliqué pour rendre un hommage particulier à mon père, qui a été réquisitionné par la STO, en tant que service du travail obligatoire. Ce sont des gens qui ont souffert énormément pendant deux ans pour construire tous ces ouvrages indestructibles. Et deuxième raison, pour rendre hommage également à tous les soldats français qui sont tombés, qui ont perdu la vie pour nous libérer. Si tu ne faisais pas ce travail, les bunkers, peut-être, on ne les verrait plus aujourd'hui. Donc, ce devoir de mémoire, il ne pourrait plus se faire. C'est exact, oui. Il a bien fallu qu'il y en ait un qui retrousse les manches pour... En fait, on était plusieurs au départ. Et petit à petit, ils ont décroché. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis posé la question. Si je décroche à mon tour, c'est fini pour l'histoire. Ça restera des dépôts d'ordures, des squats, des ronciers. Et l'histoire sera finie. Donc, il faut toujours quelqu'un qui soit là pour perpétuer une mémoire. Retour dans le Périgord, au château de Comarque. Ici, ce n'est pas le sable qu'il faut combattre, mais la végétation qui peut rendre le site amnésique. Sous le regard d'Aude, sa fille, Hubert, tel un chevalier jardinier, procède régulièrement à un débroussaillage au-dessus du vide. Il y a toujours un peu d'inquiétude, de ta part, quand tu regardes ton père. Toujours. Depuis toujours, c'est vrai que c'est un peu le cœur en balançoire, en train de se dire, oh, papa, s'il te plaît, fais attention. On a besoin de toi, on compte sur toi. Mais en même temps, c'est sa passion, c'est sa vie. Et s'il n'avait pas pris l'initiative depuis 40 ans de continuer à débroussailler lui-même, jamais ce site n'aurait été ressorti des entrailles de la terre, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aller contre une passion. C'est comme ça. Toi, dès le début, tu t'es dit, je travaillerai un jour au château de Comarque ou pas ? Non, pas du tout. Ça n'a pas été une évidence dès le départ, puisque c'est vrai que je me suis engagée dans des études de médiation culturelle. Donc, quelque part, finalement, je m'y préparais sans vraiment m'y préparer. Et puis, je pense qu'au fond de moi, je savais que j'atterrirais ici. Mais consciemment, je ne voulais pas le formuler, parce que s'occuper d'un patrimoine, c'est quand même assez contraignant, parfois. Il y a tellement de sueur et le sang de mes parents dans ce lieu. Et puis, c'est vrai que le Périgord, c'est un territoire merveilleux, avec des richesses extraordinaires qu'on a envie de découvrir et de mettre en valeur. Il a quand même une énergie absolument incroyable. C'est titanesque. Il ne s'arrête jamais. La passion serait-elle héréditaire ? Car il en faut pour satisfaire les 50 000 visiteurs annuels, être à la hauteur du lieu. Comarque est en effet un endroit exceptionnel par sa richesse. Aude et Hubert nous emmènent vers les habitats troglodytiques, là où des hommes vivaient avant même la construction de la forteresse. Hubert, explique-moi, on est réellement en train de marcher dans l'histoire, là. Oui, on peut dire ça. Là, on est sur l'escalier médiéval, et sur la droite, on a encore la trace de l'escalier antérieur de plusieurs milliers d'années lié à l'origine du troglot, qui a ensuite été entaillé pour faire un escalier plus confortable. Et ça, c'est vraiment la réalité qu'on a en Comarque, cette imbrication du temps en permanence. Le lieu est quand même assez incroyable. Où est-ce qu'on est, Aude ? On est dans un cluso, qui vient du mot latin clusaé, qui veut dire un abri fermé. Donc on est dans un abri karstique que les océans ont créé. Les gens du pays, on les appelle aussi le peuple des falaises. Ils ont gardé cette habitude de venir se réfugier, et même par la suite, d'habiter dans ces lieux qu'ils ont remaniés, rendus plus confortables, plus habitables. Habitat, ça signifie que donc des gens vivaient ici ? J'ai l'impression qu'il n'y avait pas que des gens, d'ailleurs, quand je regarde. C'est vrai. On avait les bêtes, il y a les mangeoires qui sont incrustées à même la roche. 95% des ossements qu'on a retrouvés ici sont principalement du cochon, du mouton. Voilà, ça permettait à la fois d'avoir le garde-manger sur place, mais également de réchauffer l'atmosphère. On a de ce côté-ci ce que l'on appelle la plus vieille cuisine du monde. Quand les archéologues ont fouillé cet espace, ils ont retrouvé du charbon qu'ils ont pu dater au carbone 14 au 8e, 9e siècle. Les animaux ici, la cuisine là, mais alors ça signifie qu'ils dormaient, par exemple. C'est quoi ? C'est une pagasse ? Oui, tout à fait. Ça nous semble, nous, d'un confort un peu sommaire, mais est-ce que c'était le cas ? Écoutez, moi j'ai dormi plusieurs fois dans ce cluso et on y dort assez bien. C'est des souvenirs d'adolescence, oui. Aude, objectivement, c'est quand même un sacré terrain de jeu. Quand on est enfant, tu es venue jouer à la princesse. Non, la princesse, je pense que ce n'est pas un lieu qui s'y prête. C'est ça ? Je suis plus garçon de banquet, déjà. Je suis plus mobilette que Barbie. Oui, d'accord, ok. Et puis, ce n'est pas un lieu qui se prête à la princesse. C'est un lieu brut, c'est un lieu authentique. C'est un lieu qui se prête à l'aventure, à l'escalade, à la découverte. Mes parents étaient assez inquiets quand ils m'emmenaient ici puisque c'est un lieu qui a été beaucoup en travaux, en fouilles archéologiques, qui n'a pas toujours été sécurisé comme il l'est aujourd'hui. Donc, j'ai quand même des souvenirs toutes petites de papa qui me tenait à la corde. Si jamais je tombe dans un trou, il pouvait me rattraper. Après, j'ai d'autres souvenirs où j'allais lire mes bouquins tout en haut du donjon, les pieds dans le vide, à la plus grande frayeur de maman. Mais voilà, c'est vrai que ça a été un terrain d'aventure. Pour comprendre à quel point le sauvetage du château de Comarque est l'œuvre d'une vie, une histoire de transmission, nous prenons la direction de la demeure familiale. Les marques qu'on avait mises au sol se sont effacées, donc on va les refaire aux... Je viens d'éranger une réunion. Réunion de travail, mais réunion de famille. Alors, on connaît ta fille, Aude, mais fais-nous les présentations. Qui a d'autres ? Christine, ma chère épouse, qui est un pilier de la maison, comme tu le vois au milieu des papiers. Et puis donc, Jean, le frère d'Aude, qui est aussi un autre pilier. Christine, on peut dire que vous êtes la femme dans l'ombre, en coulisses, mais qui est au moins aussi importante dans l'histoire. C'est une longue histoire, déjà. On s'est rencontrés en 1972. Et chose peut-être providentielle, au moment où on se rencontrait, Hubert, il rachetait Comarque, qui était sorti de sa famille. Et donc, vous êtes tout de suite embarquée dans l'histoire, dans l'aventure ? Parce qu'il a le talent de faire travailler tous ceux qu'il rencontre, de les intéresser, de les passionner immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais quand vous le voyez depuis des années, soulever des pierres... C'est la vie quotidienne. Oui, c'est l'histoire de votre vie. C'est comme un chien de chasse, vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller à la chasse, Hubert, vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller mettre une pierre sur une autre, c'est impossible. Sur cette table, il y a un objet, moi, qui m'intrigue. Hubert, raconte-moi, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet très précieux, effectivement, qui a été trouvé il y a une quinzaine d'années, dans les dégagements, qui a dû être jeté en dispute familial des corps de logis, et qu'on a trouvé en dessous, au milieu des racines, qu'on a confié au service de l'archéologie très rapidement, à Bordeaux, et qui se trouve être un chandelier du XIIe, mais en émeaux de Limoges, qui a été classé comme monument historique très rapidement. Donc, c'est un objet unique, je crois qu'il en existe un ou deux exemplaires au monde. Tout au long de cette aventure, vous êtes en contact avec des grands moments de l'histoire. J'imagine que c'est des moments d'émotion, pour vous tous, dans la famille. On le partage, bien sûr, déjà, ensemble, mais tout notre intérêt, notre passion, et notre volonté, c'est de le transmettre aussi, de le communiquer à tous nos visiteurs, et donc de médiatiser toutes ces recherches, toutes ces trouvailles, et c'est vraiment important de ne pas garder, simplement, pour nous, tous ces secrets, toutes ces trouvailles, toutes ces petites choses. Mais l'intérêt de cette famille, c'est que, justement, elle est une sorte de véhicule dans le temps. Elle permet, à travers ce lieu, puisque c'est un lieu éponyme, qui porte le nom de la famille, ou la famille le nom du lieu, on ne sait pas très bien, ça permet d'embarquer les gens, à travers l'histoire de cette famille, et de les emporter plus loin, jusqu'à la grotte préhistorique, jusqu'aux hommes préhistoriques. C'est fabuleux. C'est vraiment un lieu fabuleux. Je vais vous rafraîchir la mémoire et vous montrer une archive que vous connaissez ou pas. Je vous laisse juste regarder et écouter. Il y a beaucoup de travaux, ici ? Réparer les murs. Oui. On coupe les arbres. Et comment on les coupe les arbres ? Avec une tronçonneuse, et puis un cadre qu'on a accroché aux arbres. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça ? Moi, je regarde un petit peu. Oui. Voilà. Oh, super ! L'attachement de la famille pour ce site s'explique bien sûr par l'histoire personnelle, mais pas seulement. Car Hubert considère que cet endroit a une dimension universelle qu'il faut préserver. Pour nous le démontrer, il nous emmène exceptionnellement admirer le trésor de Comarque, celui que le public ne va jamais voir. C'est véritablement un coffre-fort, c'est ça ? Oui. Explique-moi, Hubert, où est-ce qu'on se trouve, là ? On se trouve directement sous le donjon, dans cette matrice qui est vraiment la matrice du site. Là-haut, il y a le donjon romand qui s'érige au-dessus. Donc c'est presque phallique comme au-dessus. Et là, les entrailles, la matrice du site. Allez, je te suis. Eric, tu vas te mettre là, contre la paroi, et tu vas pouvoir découvrir cette merveille. Voilà. Là, on est devant la tête de ce grand cheval. Tu vois les naseaux palpitants, la bouche, la ganache, l'œil. Ah, l'œil, là, je le vois très, très bien. Ça y est, la tête est là, quoi. Il est tourné vers la sortie et il est vivant, tu vois. Il est considéré par les plus grands préhistoriens comme une des représentations pariétales parmi les plus belles. Elle est datée à peu près de quelle période, cette gravure ? 15 000 et 14 000 ans. J'essaye tout d'un coup de me souvenir qu'au-dessus de nous, il y a ce château, que là, on est dans la grotte et qu'il y a ce trésor préhistorique. Comme arc incroyable, quand même. C'est notre histoire qui se résume, là, dans cette chalaise. On ne pouvait terminer cette émission, Hubert, sans monter au sommet du donjon. Quelle vue ! C'est quand même un lieu incroyable, ce château, notamment vu d'en haut. Cette escroissance qui domine tout ce paysage, cette vallée sauvage. Et là, on se rend compte de la qualité de l'œuvre. 150 000 ans d'habitats dessous et on monte progressivement. Et c'est comme un livre d'histoire qui est tangible. Les gens, les visiteurs, ont le sentiment de toucher l'histoire, réellement. Tu penses que les gens viennent surtout pour l'histoire de ce lieu ou pour le lieu lui-même ? Je pense qu'ils n'ont pas besoin de déconnecter tout le fil de l'histoire. La magie du lieu inspire le rêve, c'est une émotion constante que ce paysage et la qualité romantique du lieu se suffit à lui-même. C'est une machine à rêver. Absolument. C'est une machine à rêver. qui est la même chose à la suite. C'est une machine à rêver. C'est une machine à rêver.